Salut tout le monde, c'était O, on enchaîne les vidéos comme de foufous, comme des foufous, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, retour comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme les deux autres vidéos, du armor. On viendra parler du armor parce que hors vidéo, il s'est passé plusieurs choses, je continue de le prendre sur moi, je continue de mapper, etc. Et maintenant, gros retour. Positif comme négatif, comme d'habitude. Positif, pas mal de choses, que ce soit l'esthétique, la prise en main, le poids, la taille, j'adhère à tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose de trop lourd, trop petit, qui ne marchait pas, qui n'était pas puissant, etc. Et bien au final, sans avoir testé le produit, j'ai beaucoup d'a priori qui sont plutôt totalement à l'opposé de ce qui est en vrai. Donc ça veut dire que c'est purement positif, mon retour sur cet armor. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quel ato, jusque là, c'est logique. Au niveau de l'armor, on nous conseille du 2700, je me suis amusé à mettre du 21700, voir si c'était compatible. Oui, c'est compatible. Alors, j'ai vu de les... Voilà, là c'est un 21700, je vous montre bien que c'est compatible, je le mets dans mon tube, parce que je vois des personnes sur Facebook disant « Non, c'est pas compatible, ça ne fonctionne pas ! » Hop, tac, je le ferme, j'allume, ça fonctionne, et je peux vaper. Voilà, ça fonctionne. Donc, 21700, ça passe. 18650 et 2700, ça fonctionne. Le mage, quand il fonctionne, je le mets dessus, parce que c'est le setup le plus flush que j'ai trouvé là-dessus. Vous avez aidé pas mal également à me proposer des setups. Nickel, merci. Donc du coup, je commence à me faire quelques idées par rapport à ça. Voilà, j'ai également mis le Kraid, le Kraid par Geekvape. Ça faisait quelque chose de mass stock, etc. Mais au niveau de la contenance, c'était nickel. J'ai également mis le Detrabit dessus. Bon, au niveau esthétique, il y avait pas... On ne fallait pas voir, en fait, c'était horriblement dégueulasse. Mais quelque chose qui m'a déçu, c'est l'autonomie. Après, voilà, je suis en train de me plaindre d'un truc qui est l'autonomie. Qui est en 21700, simple accu, avec un montage à 0.15. C'est sûr que c'est pas foufou au niveau de l'autonomie. Si mon accu tient un peu d'une d'après-midi, faut pas se plaindre. Parce que c'est logique. Donc, j'ai repris des petites résistances industrielles. Des résistances aux alentours de 0.40 Ohm. Je l'ai posé sur le Zeus, j'ai retrouvé un Zeus en noir. Du coup, ça faisait un setup très très beau. Et 0.40, je tiens facilement la journée. Je n'ai pas à me plaindre. Et en plus, pas de Drait. Parce que vous connaissez l'histoire avec le Zeus. Drait, drait, drait pour moi. Donc là, 0 Drait. Référence pour les résistances, c'est le Demon Kailer Raging Coil. Un truc comme ça. C'est une boîte de 4 résistances en 0.40 Ohm. 40 à 90 boîtes. Donc du coup, ça passe extrêmement bien. Par contre, montage en dessous ou égal à 0.20 Ohm, vous flinguez très 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 rapidement la cul. C'est le gros inconvénient. L'armor. Qu'est-ce que je peux dire ? Je le conseille pour les personnes qui veulent commencer à avoir un aspect tube. Utiliser un peu un mode méca de loin. Tu vois, je me mets comme ça méca. Qui veulent vraiment avoir l'aspect. Voir si la résistance est convenable. Si l'accu tient. Etc. 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 Tout en ayant une sécurité. On voit de plus en plus de personnes se lancer sur du méca sans connaître la loi d'homme. Sans connaître la valeur de l'accu. Qu'est-ce qu'un accu ? Le vrap, etc. Bah ! Stop ! Voilà. L'armor, il va vous permettre de faire tout ça tout en ayant une sécurité. Et ça c'est quelque chose de primordial. Le prix, il n'est pas excessif du tout. Et ça passe plutôt bien. Par contre, au niveau coloris, je reste vraiment sur le black. Le bleu comme le rouge, je n'ai pas compris le délire. Faire un bleu avec des éclats or. Non. Pas totalement compris le délire. Du coup, je vous remercie pour les petits retours au niveau du conseil d'atoh. J'en suis vraiment satisfait. Est-ce que je le conseille encore maintenant ? Oui, je le conseillerais. Voilà. Je m'explique par rapport à cette petite playlist que vous voyez. C'est les backups. Je me permets du coup de refaire en vidéo hors caméra, positif comme négatif, sans lien d'achat. Vraiment, toi, moi, en caméra. Parce que vous avez été au-dessus de 10 à 20 demandes, je fais le retour backup. Si je n'estime pas avoir assez de demandes, je ne fais pas le retour backup. Donc là, principalement, il y a trois grosses vidéos. C'est le mage de chez Coilart, l'Armor, le Tetrabite. Et je pense que la Dualmech sera bientôt aussi dans cette playlist. Je vous fais à tous de gros bisous. C'est une vidéo très courte. Mais du coup, je conseille vachement ce petit ato. Je vous fais à tous de très gros bisous. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo. Amour, gloire et beauté. Et bonne vape aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.